... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau jeudi d'acryment sur les think tanks, leurs experts et les médias. Un jeudi d'acryment où on reçoit aujourd'hui Roger Langlais et Olivier Villain, qui sont co-auteurs du livre « Un pouvoir sous influence quand les think tanks confisquent la démocratie ». Vous pouvez trouver à la table à l'entrée. Juste un petit mot à l'introduction sur Acryment pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Acryment est l'acronyme de Action Critique Média. C'est une association qui s'emploie depuis près de 15 ans maintenant, plus de 15 ans même, à faire de la question des médias une question politique. Et qui compte pour cela sur plusieurs moyens. Le premier, c'est sa page internet, www.acryment.org. Acryment est une association à laquelle vous pouvez adhérer. Il y a des bulletins d'adhésion à l'entrée. Depuis peu, on a sorti également un magazine qui s'appelle Média Critique, qui est maintenant dans son deuxième numéro. Voilà, que vous pouvez également trouver à l'entrée au haut de table. Le premier numéro était sur les sondages et le second sur le sexisme médiatique. On va aujourd'hui aborder la question des think tanks. Je vais passer la parole très rapidement. Juste deux petits mots en introduction pour dire que ces think tanks, le mot est employé parfois tel quel en français. Il peut parfois être traduit littéralement comme réservoir de pensée, laboratoire d'idées. Il y a plusieurs traductions possibles. C'est des acteurs qui étaient plutôt inconnus du grand public aux abords des années 2000, surtout en France, et qui petit à petit se sont institutionnalisés et qui ont fini par être convoqués de plus en plus par le monde politique et le monde médiatique notamment. Et c'est ce qui a motivé un peu le souhait de recevoir Roger Langlais et Olivier Villain, et de voir dans quelle mesure ces acteurs, ces think tanks, dont certains ont le droit de citer un peu partout, puisqu'on les retrouve de plus en plus dans les journaux. Ils sont cités par le personnel politique. Ils interviennent, ils sont sur les plateaux télé, ils interviennent dans les émissions radio. Une émission télé leur est même consacrée. Et du coup, on avait envie d'en savoir un peu plus et de voir quels étaient les liens entre ces think tanks, ces laboratoires de pensée et les médias, et de voir dans quelle mesure peut-être les médias sont des chambres d'écho de ces acteurs-là. Enfin, avec notamment une série de questions qu'ils posent, y compris par rapport à l'exercice même du métier journalistique, puisqu'on se demande dans quelle mesure ces experts, entre guillemets, ne participent pas aussi de la déqualification du métier de journaliste. Et voir pour ces think tanks qui se réclament souvent indépendants, et bien de voir peut-être quelle est leur structure de financement et quels sont leurs liens avec les sphères des affaires et également du journalisme. Donc pour ça, je passe la parole à Roger Langlais. Merci. Bonsoir. Je vais peut-être attaquer simplement déjà en parlant de motivation au départ, c'est-à-dire comment on s'est mis sur les think tanks, sur le sujet. En fait, c'est un soir, on faisait connaissance, et je crois que quelques minutes après avoir commencé à discuter, on s'accordait sur l'idée de faire un mouvement sur les think tanks. C'est-à-dire que moi, j'avais beaucoup travaillé sur le lobbying, sur les agences de lobbying, les techniques des lobbyistes, etc., donc les techniques d'influence sur le pouvoir et sur l'opinion publique. Et Olivier, finalement, travaillait aussi sur ces questions-là, sous un angle plus social, on va dire sur les dossiers plus sociaux. Et très vite, en échangeant, donc, nous est apparu à la fois le sentiment qu'on ignorait énormément de choses sur ces think tanks et par ailleurs qu'ils étaient très influents et que c'était, pour le dire vite, un instrument, en fait, des lobbies financiers et industriels. Pour dire les choses très vite. Et là, tout de suite, problème de définition, parce qu'évidemment, ici, par exemple, on prend la fondation Copernic qui se définit, qui se présente comme un think tank, évidemment, là, on n'a plus un lobby financier industriel, on a à peu près, même en termes de fonctionnement, une structure qui fonctionne à peu près à l'opposé, en fait, comme on le verra, des structures qui, elles, sont financées par les industriels ou les banques. Donc là, tout de suite, j'entre sur la question des définitions. J'ai la question des définitions parce que, selon les auteurs, on s'aperçoit vite que les définitions peuvent être assez variées, voire contradictoires. Et cette question des définitions, évidemment, comporte des enjeux, comme toujours. J'avais rencontré le même problème à propos de la définition d'un lobby ou d'un lobbyiste. Alors, quand on demandait aux lobbyistes qu'on lisait des publications, des ouvrages de lobbyistes, ça veut dire que la définition de lobby, c'est ce que consistait, en gros, à dire « Mais les lobbyistes sont partout, tout le monde est lobbyiste. Le propriétaire de chien est un lobbyiste, l'air de rien, parce qu'il défend les intérêts des propriétaires de chien. Pour l'accès au bac à sable, ou je ne sais pas quoi, pour qu'ils puissent pisser dans la rue. Le poète est un lobbyiste aussi, puisqu'il défend les émotions, le fait de pouvoir aller devant la nature, etc. Tout le monde se retrouve lobbyiste avec les lobbyistes. C'est ça qui est quand même formidable. Et on va les retrouver dans notre histoire de syntaxe. C'est-à-dire que ceux qui dirigent les syntaxes, aujourd'hui, du côté des structures libérales, ont la volonté de se banaliser dans le paysage, c'est-à-dire de se présenter comme étant des structures citoyennes, démocratiques, et œuvrant pour la démocratie. Et je retrouve exactement le même discours que j'ai toujours entendu du côté des lobbyistes, c'est-à-dire le discours qui consiste à dire « Nous sommes l'expression de la démocratie, et sans nous, il n'y en aurait pas. » Il y en a marre de l'État jacobin, où tout se décide de façon centralisée, de cet État, avec ses grands fonctionnaires qui prêtent des décisions, à la place des partenaires sociaux, etc. Exactement le même discours, c'est-à-dire qu'ils se présentent comme les gardiens de la démocratie, et les acteurs de la démocratie. Et ils se définissent, si vous prenez tous les ouvrages qui sont écrits, ou les articles, par les membres des syntaxes en question, ils se définissent, ils incitent beaucoup là-dessus, comme des structures indépendantes. Alors quand on creuse et qu'on découvre les financements dont on va parler, c'est-à-dire essentiellement les entreprises du CAC 40, ce sont les gros financeurs de ces syntaxes, quand on creuse et qu'on évoque justement à ces représentants de ces structures, ces sources de financement, alors ils disent « vous n'êtes pas indépendants ». Ils disent « si, si, c'est indépendant ». Nous, ce qu'on peut dire, c'est « indépendant de l'État ». Sauf qu'ils oublient de le rappeler, en général, dans leur communication. Y compris sur leur site, il faut creuser indépendant. Ça fait penser un peu à ce que disait Sartre à propos de la conscience. La conscience, ça ne veut rien dire. La conscience de quoi ? Et là, on commence à parler de quelque chose. Et sinon, on substantialise un truc comme l'indépendance. Et ce qui est assez étonnant, c'est que beaucoup de journalistes reprennent le terme de structure indépendante sans dire de quoi. La question de la définition, elle nous est déjà reprochée aujourd'hui par l'Observatoire français des syntaxes, sur son site, dans un article assez méchant, qui dit que l'ouvrage qu'on a fait est nul et non avenu. C'est bien l'Observatoire français des syntaxes, qui se présente lui-même comme indépendant, dont on parle un peu dans le livre. On règle le problème en quelques lignes concernant cette structure. C'est-à-dire qu'on rappelle qu'en gros, il y a une très faible production et que, en fait, c'est un instrument qui vient mettre en valeur tout simplement les syntaxes néo-libéraux. Voilà. C'est très, très, très simple. Et tout en disant que le livre est nul, il consacre quand même, je ne sais plus combien, l'équivalent de 10 pages pour démolir le livre, en disant que dans ce livre, il y a tout et n'importe quoi. Et donc, c'est intéressant. Et en partant du fait que nous n'aurions pas donné de définition rigoureuse des syntaxes. La définition sur laquelle on s'est appuyé... Et là, les enjeux sont énormes. La définition sur laquelle on s'est appuyé, c'est la définition la plus large. C'est celle de groupe de réflexion et d'influence. Il y avait une raison à ça. D'une part, parce qu'il n'y a pas de définition plus précise. Quand on creuse, même du côté des lexicographes, etc., c'est encore quelque chose d'assez récent, et finalement, dont l'histoire terminologique est un peu obscure. Mais c'est le terme, finalement, sur lequel... C'est la définition sur laquelle s'entendent, on va dire, la plupart des observateurs qui traitent du sujet, quand ils ne sont pas impliqués directement dans ces structures, dont groupe de réflexion et d'influence. Et pourquoi on a choisi ces définitions-là ? C'est parce que la réalité, et ce qu'on a voulu montrer, ce qui nous est apparu vite au cours de l'enquête et de l'analyse, c'est que les think tanks sont non seulement très variés dans leur composition et dans leur manière d'intervenir, de créer des réseaux entre eux, de s'articuler autour d'activités qui sont aussi bien faites par des agences de lobbying que des fondations, que des commissions, avec une variété même de durées. Certains sont très éphémères, d'autres reviennent, d'autres ont une durée de vie longue, etc. Mais ce qu'on remarque, c'est que cette activité fondamentale qui consiste à construire des consensus, à fabriquer des consensus, finalement, beaucoup de structures le font, en se présentant sous des masques très divers. Et là, l'Observatoire français des think tanks nous reproche de confondre, enfin, c'est une critique extrêmement primaire, on va dire, mais précisément, joue là-dessus, c'est-à-dire nous reproche de confondre, tellement on est nul, des fondations, des commissions, etc. Et de citer, en particulier, par exemple, l'Institut de l'entreprise, où ils nous disent que ce n'est pas un think tank, c'est un lobby, c'est une structure de lobby, etc. Donc ça, c'est tout de suite pour clarifier et anticiper peut-être la question qui reviendra, parce que c'est quand même un enjeu important, donc celle de la définition des think tanks. Notre objet, dans cette analyse, c'est les pratiques, et on a suivi, pour y comprendre quelque chose, le double fil d'Ariane des financeurs. Moi, j'ai remarqué depuis déjà des années dans le lobbying, pour y comprendre quelque chose quand tout devient, quand on a l'impression que tout le monde, les différents partis, se disent la même chose, les différents partenaires sociaux, syndicats, ou entreprises commencent à dire la même chose, etc. pour s'y retrouver souvent, il faut simplement chercher les financeurs derrière les structures, et l'argent, c'est curieux, mais à chaque fois, c'est très éclairant. Savoir qui finance, comment ça s'articule, les liens de parenté entre les structures, la manière dont elles se créent les unes les autres, et puis, bien sûr, derrière, les intellectuels en question, lobbyistes, ou personnalités plus insérées dans le monde universitaire ou médiatique, et c'est à partir de l'identification des personnalités et des financements, financeurs, que l'on discerne des choses. La première fois que j'avais compris ça, en fait, c'était dans les années 90, ça a l'air tout bête, une fois que c'est dit, c'est très évident, mais quand on est face à des discours qui sont tenus par des, on va dire, des tables ronds de réunissant presque tous les acteurs de la société civile, on ne comprend plus, et donc on y croit d'autant plus que si tout le monde dit la même chose, c'est que ça doit être la vérité. Donc j'avais vu ça, moi, dans les années 90, en travaillant sur l'affaire de l'amiante, où là, je me retrouvais dans une situation où les syndicats, tous les syndicats, syndicats ouvriers, y compris les syndicats, les experts scientifiques, les représentants du monde patronal, des industriels de l'amiante, les ministères, ministères de la santé, de l'environnement, etc., tous disaient on contrôle le problème de l'amiante. Il n'y a pas de problème. Et on avait une négation aussi, un déni sur la toxicité de l'amiante. Et pour y comprendre quelque chose, donc pour prendre le recul, et pour comprendre pourquoi ce discours était tenu et comment on parvenait à un tel consensus, eh bien, il a fallu identifier la fameuse structure de lobbying, le comité permanent alliant, le CPA. Au passage, j'avais découvert qu'il y avait aussi le comité permanent de chlore, le comité permanent cadmium, le comité permanent plomb, etc. Et qui étaient les financeurs de cette structure qui réunissaient tous les partenaires sociaux et tous les ministères, y compris des associations de consommateurs ? J'ai perdu une fille de mon idée. Pour comprendre ça, en fait, il a fallu remonter là jusqu'aux financeurs de cette structure et les financeurs du comité permanent Amiante, c'était les industriels de l'Amiante qui rémunéraient ces différentes... les partenaires privés qui y participaient, y compris les experts scientifiques. et le tout était en fait organisé au niveau de la rédaction, au niveau du secrétariat, au niveau des réunions, etc. par une structure qui s'appelle toujours communication économique et sociale qui était en fait une agence de lobbying. Donc on avait cet emboîtement-là qui est tout à fait typique en fait de ce que je retrouve systématiquement. Pour moi, le dossier de l'Amiante c'est le dossier phare de ce type de structure, c'est-à-dire des agences de lobbying qui, commandité par des industriels, mettent en place des structures qui ressemblent à des tables rondes. Ça me fait même penser de certaine façon à ce qui va se passer après avec le Grenelle. C'est-à-dire où on a l'impression que toute la société est démocratiquement représentée dans la structure. Pour les syntaxes, de façon plus générale, on va dire, là, on a quelque chose qui ressemble plus à une structure d'expertise pure, en quelque sorte, avec souvent des universitaires ou des intellectuels, des économistes qui se présentent comme tels et qui oublient en général de rappeler qu'ils sont membres de Syntanx. C'est la spécificité. Je dirais, depuis les années, début des années 2000, depuis l'explosion des Syntanx, on a des agences de lobbying qui sont souvent beaucoup plus en retrait qu'elles ne l'étaient auparavant, c'est-à-dire jusqu'à à peu près les années 2000, et on montre que ça existe encore, les agences de lobbying produisent des expertises, elles produisent des rapports, elles ont un rôle souvent de Syntanx, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elles sont quand même plus en retrait par rapport à ça et quand on creuse, on s'aperçoit que, eh bien, très souvent, les agences de lobbying proposent à leurs clients, industriels et financiers, la création de Syntanx ou l'instrumentalisation de Syntanx déjà existants. Ça, ça fait partie de l'ensemble des services que proposent les agences de lobbying aujourd'hui à leurs clients. Agences de lobbying qui, elles-mêmes, se confondent, on va dire, donc voilà, la confusion du paysage, agences de lobbying qui, elles-mêmes, se confondent avec des agences de communication qui ont développé, là aussi, la variété ou la palette de leurs services et qui proposent aussi bien aujourd'hui donc des plans de com' que la création de Syntanx, faire travailler des Syntanx et monter des structures transversales, etc., etc. On verra peut-être avec les questions. Donc voilà pour la définition, vous voyez, la complexité du paysage qui fait que si on se donne une définition trop rigoureuse a priori sur les Syntanx ou qu'on commence par là, on est foutu, on ne comprend plus rien parce que c'est précisément par leur inclusion dans le paysage et sous des formes finalement apparemment extrêmement variées que ces structures de réflexion et d'influence arrivent à être opérantes et à créer des consensus dont on a l'impression qu'ils sont évidemment des consensus liés à l'évidence ou liés à la vérité, à l'objectivité dans la manière de poser les problèmes. On verra aussi avec Olivier tout à l'heure comment sur les grands dossiers d'aide publique, etc. Donc ces consensus ont été créés et sont entretenus. Je vais vous poser une question, même deux. La première question, c'est qui a dit, d'après vous, qui a pu dire qu'il faut écarter l'idée de donner un coup de pouce au SMIC parce que cela risque de pénaliser l'emploi. Il ne faut pas augmenter le SMIC parce que ça risque de pénaliser l'emploi. Alors, est-ce que c'est Brice Hortefeux quand il est ministre du Travail et des Relations Sociales ou est-ce que c'est Terra Nova ? Alors, on entend Terra Nova. On a des mauvais esprits par là. Les esprits fonds d'oeuvre. Terra Nova, c'est vrai que c'est Terra Nova et c'est vrai que c'est Brice Hortefeux aussi. Et quand Brice Hortefeux a dit ça à l'Assemblée nationale en s'adressant donc aux législateurs, c'était pour, évidemment, s'opposer à l'augmentation du SMIC mais il s'adressait au camp socialiste et il citait un rapport de Terra Nova. Alors, cette question c'était évidemment pour montrer là ce que pouvait être la production de pensée unique dans un contexte normalement où on a l'impression qu'il y a quand même des systems de gauche, de droite, en l'occurrence Terra Nova qui travaille pour le Parti Socialiste. Sur beaucoup d'autres questions en particulier on pourrait s'amuser à faire le même jeu comme ça avec des citations sur la réforme des retraites. Donc, pour tout un tas de citations qu'on reprend dans le bouquin, on met le lecteur au défi de savoir si c'est François Hollande, si c'est Copé, si c'est Royal, etc. Le modèle à la Suédoise défendu aujourd'hui par Terra Nova aussi bien que l'Institut Montaigne, on l'a retrouvé dans la bouche des leaders de l'UMP aussi bien que ceux du PS. Et comme ça, sur un certain nombre de dossiers importants, fondamentaux même, on a cette pensée unique et en travaillant sur les think tanks, ce n'était pas notre objet au départ, donc on a découvert finalement une des grandes explications de la pensée unique, c'est-à-dire que ces structures financées par les grands industriels et les grands financiers font ce qu'on peut appeler de la pensée à la coupe. Vous voulez quoi ? Vous en voulez combien ? Mais c'est fondamentalement la même chose. Si on prend les principaux financeurs de l'Institut Montaigne, je ne les connais pas par cœur, mais... Voilà, l'Institut Montaigne, c'est un des citants les plus influents des années 2010, qui a été fondé par Claude Bébéard, l'ancien patron d'AXA. Parmi les financeurs, on trouve AXA, bien sûr, Allianz, Groupama, les banques BNP Paribas, Lazare Frères, Rochelle et compagnie, les groupes Bouygues, Dassault, LVMH, Bolloré, Sanofi Aventis, la Caisse des dépôts, l'opérateur téléphonie Acticol, l'industriel du nucléaire Areva, la multinationale du groupe du pétrole Total, Capgemini, EADS, Terra Nova, les financeurs, EADS, Capgemini, Total, Areva, Acticol, la Caisse des dépôts. Ça éclaire quand même. Nous, on a le sentiment quand même de mieux comprendre les choses dans la mesure où l'on sait que les experts, les intellectuels, entre guillemets, qui travaillent pour ces structures, comme les intellectuels en général, mordent rarement la main qui les nourrit ou dont ils attendent une reconnaissance ou du pouvoir. Et ça, pour nous, ça a été un fil particulièrement éclairant et ça nous a permis de comprendre, puisqu'on retrouve derrière tous nos grands syntaxes les plus influents d'aujourd'hui, les mêmes financeurs. C'est ce qu'on appelle aussi le système à l'américaine, c'est-à-dire la méthode qui consiste à financer tous ceux qui risquent d'arriver au pouvoir et comme ça, on est sûr d'être gagnants à l'arrivée et de tenir les dirigeants. C'est ce que Vincent Mouzy avait remarqué en travaillant les papiers de la CIA et de la Maison-Blanche, où il remarquait que la Maison-Blanche et la CIA finançaient, par exemple, au moment de la guerre d'Algérie, finançait aussi bien les réseaux gaullistes que le FLN et que l'OAS. Quand on a de l'argent, et là, on touche au cœur de la corruption, quand on a de l'argent, on peut se les payer presque tous. Et à partir de là aussi, on découvre des choses qui, à nos yeux, sont très éclairantes pour ce qui produit aujourd'hui de l'opinion. Au passage, on le disait tout à l'heure, on remarque que ces think tanks, enfin, leurs membres les plus actifs sont présents aujourd'hui. Ils sont très, très présents dans les médias, on va jusqu'à dire qu'ils trustent littéralement les médias, pour répéter toujours les mêmes choses concernant tous les grands dossiers, pour nous donner le sentiment d'une nécessité intellectuelle incontournable, notamment dans le règlement de la dette publique, et sur les autres dossiers, toujours pour nous donner le sentiment qu'on ne peut pas penser autrement si on est sérieux. il y a la construction de ce que Edouard Bernays, qui est un des pionniers du lobbying qui a commencé dans les années 30 aux Etats-Unis, un des grands concepteurs des méthodes modernes du lobbying, disait, c'est-à-dire qu'il faut multiplier les intellectuels instrumentalisés, il faut aller toucher au maximum et faire parler les leaders d'opinion dans tous les groupes sociaux et dans tous les médias pour leur faire dire la même chose. Il s'amusait, lui, il a développé ça aux Etats-Unis avec les cigarettiers, au service des cigarettiers et du coup, pendant des décennies et des décennies aux Etats-Unis, on avait même les leaders du monde médical qui répétaient que le tabac était bon pour la santé, qui bon pour les bronches, bon pour la voix, etc. Je vous passe les détails là-dessus, mais c'est vrai que lorsqu'on fait, et là on refait un peu l'histoire du lobbying lui-même, on découvre que finalement ce qu'on appelle aujourd'hui les syntaxes, c'est une invention là de Divilly, Bernays, etc., très précoce aux Etats-Unis et qui, donc technique de construction des consensus qui consiste à reconstruire la réalité d'une certaine façon, le pragmatisme, c'est-à-dire la manière d'y répondre de façon adaptée, etc., et donc d'intercaler, comme disait Bernays, entre la perception des gens, ou la pensée des gens et la réalité, des figures de raisonnement qui donnent l'impression d'être réalistes et sérieux, et qui doivent se présenter à l'esprit de tout le monde dès qu'on pose le problème. Un des exemples de ça, c'est ce qu'on nous voit fleurir souvent en amont dans les publications des assureurs. Les assureurs sont souvent en pointe, en fait, c'est presque la meilleure littérature à lire aujourd'hui pour rencontrer quelque chose. Ces intellectuels travaillant aussi, pour les plus déterminants, pour les grands groupes d'assurance, où l'on trouve, par exemple, sur le principe de précaution, dès qu'on a commencé dans les années 90 à parler du principe de précaution, à l'intégrer au traité européen, ensuite en 2005 à la Constitution française, etc. Donc, l'idée, par exemple, de judiciarisation, de risque de judiciarisation de la société française, comme les Américains. Donc, avec l'idée qu'il fallait donc créer le sentiment qu'aux États-Unis, c'était vraiment l'enfer, que les citoyens saisissaient beaucoup trop la justice. Et je rappelle toujours à ce propos que, par exemple, en France, à propos de judiciarisation de la société française, le nombre de procès contre les cigarettiers. Vous savez combien c'est ? Combien il y a eu en France de procès contre les cigarettiers ? Un. Perdu. Perdu par le plaignant qui avait un cancer du poumon. Et il y avait une goguenardise générale sur ce plaignant. C'est-à-dire, en France, c'était... Quand même, il exagère. On savait déjà que c'était cancérogène. Et les médias étaient à l'avenant. C'est étonnant. Sur l'amiante, on avait encore zéro procès qui en avait déjà eu 300 000 aux États-Unis gagnés par les plaignants. Et il a fallu la création de l'endeva et un lanceur d'alerte extrêmement habile, opiniâtre, etc., comme Henri Peserain en particulier, pour obtenir, là, la dénonciation des lobbies et la manière dont ils avaient construit le consensus avec l'aide des syndicats pour nous faire croire que l'amiante était un problème réglé. Je disais, un défi d'Ariane, et je vais finir là-dessus, on y reviendra, c'est de repérer aussi les personnalités influentes dans ces structures. Et il y en a un certain nombre qu'on revoit systématiquement presque dans toutes les structures, dans tous les syntaxes. François Evald. François Evald, dont vous connaissez un petit peu certainement le parcours, enfin, donc, élève zélé de Michel Foucault, qui est devenu le grand intellectuel des assureurs, des grands groupes d'assurance, et qu'on retrouve dans énormément de ces structures, soit en tant que membre, soit en tant que responsable. Olivier vous parlera tout à l'heure d'autres personnalités. on s'aperçoit d'une chose, c'est que ces gens qui ont tendance à truster les médias, donc rappellent volontiers qu'ils sont qui philosophes, qui économistes, etc., mais quasiment jamais, et surtout pas à la télévision, qu'ils sont des responsables de syntaxes financées par les entreprises du CAC 40. Tout à l'heure, on verra le cas de Dominique Rénier et d'autres, par exemple, qui apparaissent systématiquement en oubliant de signaler quand même cette situation, c'est-à-dire ce conflit d'intérêts, et pour François Evald, simplement, je vais vous rappeler par exemple que... Donc, on le retrouve à la tête de l'Observatoire du principe de précaution qui dénonce qu'il est censé observer la bonne application du principe de précaution, ses intérêts, ses vertus et ses défauts, et qui, quand on regarde les choses de près, ne fait que taper sur le principe de précaution pour l'enlever de la Constitution et l'enlever du traité européen. Donc, observatoire du principe de précaution, on le retrouve à Écologie d'Avenir, là aussi, membre influent, c'est le site créé par Claude Allègre, où là aussi, quand on creule sur les financeurs, on retrouve nos entreprises du CAC 40, avec en tête, là, il y a des hiérarchies, l'union des industries chimiques. On le retrouve comme président du conseil scientifique de la Fondapol, Fondapol, donc, dirigé par Dominique Reynier, financé, c'est une fondation, mais en même temps, c'est le site en fait de l'UMP, et qui, parmi ses financeurs, on retrouve aussi la longue liste des entreprises du CAC 40. François Evald a été aussi au conseil d'orientation de l'Institut Montaigne, dont on va beaucoup parler, qui a les mêmes financeurs, etc. Et des personnalités comme ça, il y en a un certain nombre qui sont omniprésentes et qui viennent nous dire en permanence ce qu'il faut penser sur les problèmes de nos sociétés et les manières de les résoudre. Voilà, rapidement, peut-être un peu trop. Je passe la parole à Olivier, qui va vous développer d'autres aspects. Oui, bonsoir. Donc, après cette présentation de à peu près comment fonctionne un think tank, moi, je vous propose un circuit pour voir ou découvrir, mais ça, je pense que vous n'êtes pas forcément... À mon avis, vous les connaissez à peu près tous, mais donc un circuit à la rencontre des chiens de garde qui peuplent les think tanks, pour reprendre donc l'expression les nouveaux chiens dont je fais référence au film que vous avez certainement tous vu. Alors d'abord, j'aimerais faire une petite citation. J'ai trouvé ça ce matin. En fait, je cherchais le livre de Nicolas Baverez qui l'a sorti en 2007 et qui s'intitule « Que faire ? » et je ne le retrouve pas et je serai retombé plutôt sur le bouquin d'Accardo qui s'intitule « Introduction à une sociologie critique » sous-titrée « Lire Pierre Bourdieu ». La citation est la suivante. Elle est de Laroche-Foucault. « L'intérêt parle toutes sortes de langues et joue toutes sortes de personnages, même celui du désintéressé. » Eh bien, il me semble que cela convient tout à fait aux personnages que nous allons rencontrer. Je commence par Terra Nova. Terra Nova, c'est un film tank qui se situe donc dans l'orbite du Parti Socialiste. Son personnel est composé principalement de gens qui viennent de proches donc de DSK, proches de Rocard. D'ailleurs, Rocard est le président du conseil d'orientation de Terra Nova. On y trouve des gens, des experts, des économistes dont vous avez dû vous exclafer en écoutant les prévisions, notamment dans le film « Les nouveaux chiens de garde ». Donc, je vais passer rapidement sur leur nom. Élie Cohen, économiste, directeur de recherche au CNRS et pantouflard dans une douzaine de conseils d'administration. Daniel Cohen, professeur d'économie à l'école normale supérieure. Donc ça, c'est comme ça qu'il est présenté sur le site de Terra Nova. Mais si vous avez vu le film, est conseiller de la Banque Lazare et administrateur d'un certain nombre de sociétés. Jean-Hervé Lorenzi, président du cercle des économistes, professeur à l'université Paris-Dauphine et administrateur et ceci et cela. Vous avez toujours dans le conseil d'orientation de Terra Nova une autre population, la population du personnel médiatique. Olivier Duhamel qui est un universitaire mais qui a une émission sur Europe 1. Le président du directoire du quotidien Le Monde qui s'appelle Louis Dreyfus. David Kessler qui est à France Inter. Denis Oliven, alors sur le site, il est désigné comme président du directoire du Nouvel Observateur. En fait, donc maintenant, il est passé à Europe 1. Voilà. Denis Oliven, directeur d'Europe 1, ex-directeur du Nouvel Obs. Je passe, il y en a toute une tripotée. Il y a... Dans Terra Nova, il y a une spécificité qu'on... C'est-à-dire, il y a une filière chrétienne et notamment liée à la revue Esprit. Donc, vous avez Olivier Mongin, directeur de la revue Esprit, Marc-Olivier Padis, Esprit, rédacteur en chef, Joël Romand. Vous avez aussi des gens qui sont à la charnière d'Esprit et d'Alternative économique comme Thierry Pech. Vous avez des gens sympathiques comme Christian Chavagneux d'Alternative économique. Donc, Alter Ecos, c'est aussi une revue imprégnée de christianisme social. Vous avez une autre population. Donc, c'est, je crois, le seul think tank important qui comprend des syndicalistes dans son conseil d'orientation, mais n'ayez pas peur, il s'agit de la CFDT. En plus, c'est vrai. Anouchège Carvard de la CFDT, Gabi Bonan de la CFDT. Donc, ça, c'est le collège Société Civile. Voilà. Donc, les autres think tanks ne se donnent même pas la peine d'aller recruter des syndicalistes. Fustile de la CFDT. Vous avez une population qui est assez nombreuse et que l'on retrouve, elle, dans tous les think tanks, les financiers. Vous avez Hakim Elkaroui, Rothschild et compagnie, ancien... Je ne sais plus... Donc, il y a eu une vie avant, alors, mais je confonds. Guillaume Manzo, Rothschild et compagnie, Jean Perlevade, banquier d'affaires et proche de Beyrou, de François Beyrou. Mathieu Pigasse, qu'on ne présente presque plus. Donc, vice-président de la Banque Lazare et puis actionnaire, enfin, membre de la Troïka qui dirige le monde, enfin, qui contrôle le monde. Et enfin, donc, deux autres personnes qui sont moins connues du grand public, Bernard Spitz, qui est rocardien, un haut fonctionnaire rocardien qui dirige maintenant la FFSA, qui est donc la Fédération française des sociétés d'assurance. Il est un messier, pour le moment. Et toujours, donc, quelqu'un qui a la... qui réunit plusieurs... donc, qui a un financier, enfin, qui s'appelle François Villeroy de Gallo, qui est l'un des cadres dirigeants de BNP Paribas et qui a aussi, pour particularité, on retombe sur... il est à cheval, en fait, sur deux positions. Il est financier et il vient aussi de la filière sociale chrétienne. C'est une grande figure du monde patronal chrétien. Alors, Terra Nova entretient des liens privilégiés avec des médias comme Libération et le Nouvelle Obs. Je pense que vous en êtes rendu compte. Donc, en fait, le Think Tank fournit auprès de ces médias des études, des rapports qui font l'objet de une et qui créent l'événement du jour ou de la semaine. On en a eu un exemple très récent. Donc, Libération, mardi 6 mars, la Lune, Sarkozy et les riches, les vrais chiffres. Donc, en fait, ça présente d'une manière journalistique une note qui était sur le bilan redistributif de Sarkozy. Donc, grosso modo, les ménages les plus aisés et les entreprises ont bénéficié des transferts instaurés sous ce quinquennat au détriment de tous les autres ménages. Cette note a été rédigée par le pôle économique de Terranova qui est dirigée, je n'y peux rien, c'est comme ça, par Thomas Chalumeau, directeur dans une banque d'investissement et maître de conférences à Sciences Po. Précision sur son curriculum vitae, il rejoint en 2004 l'équipe économique de Dominique Strauss-Kahn. Donc, une valeur sûre. Ce bilan redistributif du Sarkozy, en fait, il aurait pu avoir un impact encore plus grand, mais il lui manquait une tête d'affiche. Thierry Chalumeau, personne ne le connaît, mais Terranova avait fait assez fort il y a quelques mois en sortant un rapport dont la signature principale était Martin Hirsch, tout le monde connaît, dont le sujet était la limitation des hauts revenus. Alors là, un truc qui me fait rire, c'est-à-dire que quand à gauche, dans la frange la plus à gauche du PS et au-delà du PS, donc encore plus à gauche, quand on gueule, quand on soumet ce problème, c'est-à-dire pourquoi les écarts de les inégalités se creusent et le fait de ne pas contrôler la hausse des revenus des plus privilégiés ne fait qu'aggraver la situation. Donc nous, nous sommes archaïques, en fait. Mais quand Martin Hirsch le publie chez Terranova, il est moderne. Donc, je ferme cette parenthèse, le rapport de Martin Hirsch fait immédiatement la une du nouvel OPS et l'ancien commissaire de Nicolas Sarkozy, l'ancien commissaire, pardon, à la solidarité active de Nicolas Sarkozy, je l'oublie toujours, était l'invité de la matinale de France Inter la même semaine. Le rapport, je vous le résume en deux mots, les patrons se boinfrent, c'est pas bien, discutons-en. Interrogé donc par l'IB aussi à ce sujet, question, que pensez-vous Martin Hirsch des propositions du chef de l'État sur les hauts dirigeants ? Réponse du commandant Hirsch, elles vont dans le bon sens et figurent presque toutes dans le rapport publié avec Gaby Bonan pour Terranova. Fort de ces états de service, Martin Hirsch est aussi le bienvenu dans un autre think tank qui s'appelle l'Institut de l'entreprise. L'Institut de l'entreprise, on ne peut pas lui reprocher d'avancer et masquer puisque c'est un think tank créé par des patrons pour les patrons. Leur principal public, ce sont des cadres dirigeants donc c'est les cadres dirigeants et les cadres qui sont en dessous et sans qui la machine, s'ils ne transmettent pas les ordres, la machine se grippe. Donc là, Martin Hirsch, le 13 septembre dernier, était l'invité de l'Institut de l'entreprise et il a débattu sur, je vous le donne en mille, quelle place donner à l'entreprise dans la lutte contre la pauvreté. Quelque chose qui a dû faire vraiment avancer le chemin de bique. Donc, comme indication, dans le conseil d'orientation, on a des vedettes. Henri Decastre, PDG d'AXA, Henri Latman, qu'on va retrouver, donc lui qui est chez Schneider et qu'on va retrouver dans l'Institut de Montaigne, et Michel Pébreau, donc, qui a été le PDG de BNP Paribas et qui, dans l'histoire des think tanks, a joué un rôle très important puisqu'en 2005, il sort son rapport sur l'endettement public en changeant la définition. Et alors, cet esprit éclairé a, en 2007, mis en place au sein de l'Institut d'entreprise une cellule de chiffrage des programmes qu'Akrimed a très, très bien analysé à l'époque. On s'est servi en partie de ce travail, et nous le mentionnons d'ailleurs dans le livre. Donc, l'idée est simple. Le programme qui veut le plus modifier l'état de chose est disqualifié d'office puisque c'est le plus coûteux. Et en l'occurrence, si le programme de Ségolène Royal ne changeait pas grand-chose, le programme de Nicolas Sarkozy était encore moins coûteux. Donc, ça permet de faire une communication. Vous partez comme ça pendant trois mois sur une communication et l'Institut d'entreprise et Michel Pébreau deviennent le censeur du débat politique. Et cette pratique, malheureusement, s'est développée puisque maintenant, non seulement l'Institut d'entreprise a une cellule de chiffrement, mais également l'Institut Montaigne en partenariat avec Les Echos, s'il vous plaît, qui est un excellent journal par ailleurs. Et j'ai oublié, il y en a un troisième. Ça ne te dit rien. Bon, voilà. Au moins, il y en a un troisième. Ceux qui sont intéressés, vous le trouverez. Je m'en excuse. Je passe à la fond d'Apple. La fond d'Apple. Peut-être, excuse-moi. Oui. Oui. C'était juste une petite note. Au passage, je me souvenais que l'Institut de l'entreprise était le Syntax ou le lobby qui a créé l'observatoire du principe de précaution dirigé par Evald. Au passage, vous voyez, c'est à l'exemple de ces jeux d'emboîtement qui permettent de dire que le lobby ou le groupe de lobby n'est pas nécessairement différent du Syntax qui en est l'instrument direct. Pendant que tu parlais, je crois que la mémoire m'est revenue. Je crois que le troisième Syntax a chiffré les programmes, c'était Ranova. avec précaution, je vous le dis avec précaution, il faudra vérifier. Un autre think tank très intéressant s'appelle la Fondapol pour fondation pour l'innovation politique. Et alors là, c'est un think tank qui a été créé directement à la périphérie de l'UMP par Jérôme Monod. À l'époque, il était conseiller spécial du président Jacques Chirac. Manque de bol, Sarkozy prend les reines de l'UMP et les Chirakiens valse. En tout cas, les manettes reviennent aux mains de Sarkozyste. Mais pas n'importe quel Sarkozyste. Pas de syndicaliste, pas d'artiste, pas de chanteur. Nicolas Bazir, Énarc. Conseiller, je ne trouve pas la ligne exacte, mais bon, associé gérant, il a été associé gérant de la banque de la banque Rothschild. Il a été directeur de cabinet de Baladur de 93 à 95. et il est un rouage essentiel de la galaxie Bernard Arnault, qui est le français le plus riche, le plus riche, et l'homme, le quatrième homme le plus riche du monde. Et il a des soucis judiciaires, voilà, donc il va se défendre devant les tribunaux. Charles Beck-Bédé, ancien trader, fondateur d'une société de courtage en ligne, c'est-à-dire si vous avez un ordinateur, une connexion internet, vous pouvez passer votre journée à racheter, à vendre des actions, voilà. Donc lui, il a introduit sa société de courtage à un prix très élevé et les derniers investisseurs, les derniers actionnaires individuels, eux, se sont pris une chute de 70% de la valeur des parts. Donc c'est un bon financier, puisqu'il est sorti avant. Grégoire Chartoc, Rothschild, Moi, ce qui me fait le plus rire pour la Fondapol, c'est qu'ils ont une petite préférence pour les experts médiatiques pas trop connus, à part certains. Valeurs, alors, un petit bouquin qui s'intitule Valeurs, Révolution des valeurs et mondialisation par Luc Ferry. Ça doit être très pointu. Ensuite, on se retrouve dans Écologie d'Avenir. Luc Ferry, qu'on retrouve aussi dans les membres d'Écologie d'Avenir, donc, Machine Tank créé par Claude Allègue. Et, alors, des noms, là, vraiment, pas du tout connus, sans ironie aucune. Pascal Péry, auteur de 4 propositions pour rénover notre modèle agricole. Pascal Péry, c'est un prof de gestion. Mais là, on le fait plancher sur le modèle agricole. OK ? Autre document, Réformer la santé, 3 propositions par Nicolas Bouzou. Nicolas Bouzou, c'est un consultant. Voilà. Le premier, Pascal Péry, s'est fait connaître sur les antennes des RMC, dans l'émission Les Grandes Gueules. Nicolas Bouzou, lui, il fait son métier, il sert les entreprises et il s'est fait connaître sur BFM. Deux chaînes du même groupe. Mais, la Fondapol a aussi une star. Dominique Régnier. Alors, si vous ne connaissez pas Dominique Régnier, sachez qu'il est lauréat du prix du livre politique et du prix des députés. Donc, il y a eu récemment deux jurys, les meilleurs journalistes politiques et les, je ne sais pas, un choix de députés. Ils avaient deux prix à remettre et en fait, ils l'ont remis au même. Pour un livre qui s'annonce inoubliable, Populisme, la pente fatale. Ça fait... Moi, ça vous fait rire, mais moi, ça me fait peur. Voilà. Alors, Dominique Régnier, il ne le sait pas. C'est comme ça. Mais il résume très bien la philosophie des think tanks. Et donc, je vais vous infliger une citation assez longue, mais assez éclairante, il me semble. C'était sur mots croisés le 14 novembre dernier. Yves Calvi, qu'il connaît bien, puisque Dominique Régnier doit avoir haut la main le record de passage assez dans l'air. Non, c'est barbier. Alors, on les convoque pour qu'ils nous disent mais peut-être que c'est barbier. Peut-être que je me trompe. Donc, Yves Calvi lui pose une question sur l'état de l'opinion à quelques mois de la présidentielle et à quoi on peut s'attendre ensuite comme action du nouveau président. Réponse un peu longue de Régnier. Ce que nous voyons en ce moment, non seulement en France, mais aussi à l'échelle de l'Europe, c'est que pas un gouvernement, pas une majorité en Europe, de droite ou de gauche, ne fait autre chose que cette politique que nous appelons ici la rigueur. Pas un gouvernement, pas une majorité, pas un pays où l'exercice de l'État ne consiste pas à démonter l'État-providence, à réduire les dépenses publiques, à reprendre ce qui avait été donné dans les décennies précédentes. Pas une exception, pas une. C'est sans retour. Nous allons passer les années qui viennent. Gauche ou droite au pouvoir, ce sera pareil. Nous allons passer les années qui viennent à démonter pièce par pièce pour fabriquer bien pour fabriquer autrement, bien sûr. Pas pour que ce soit un champ de ruines à démonter pièce par pièce ce qui avait été monté pièce après pièce depuis la libération. Eh bien, ça, c'est fini. Un nouveau cycle s'ouvre et ce sera très différent. Voilà. En gros, en quelques lignes, vous pouvez vous passer de lire toute la production des think tanks qui est assez abondante en particulier pour la fond d'Apple. Grosso modo, n'espérez pas le changement, ne faites rien pour que ça change. Voilà. Et ça s'appelle encore la démocratie. Alors, une caractéristique assez généralement partagée par les think tanks, c'est que leurs experts, que ce soit Nicolas Bouzou ou Luc Ferry ou Dominique Régnier, circulent entre les think tanks. en ce moment, la fond d'Apple reçoit Gilles Kepel pour son livre Banlieue de la République qui a pourtant été écrit pour l'Institut Montaigne. Je n'ai pas lu ce livre, mais si vous allez sur le site de la fond d'Apple, à mon avis, la thèse, c'est que grosso modo la révolte des banlieues en 2005, l'islam a eu à y voir quelque chose là-dedans. Donc, une thèse qui doit être très difficile à soutenir, mais il a écrit un livre là-dessus. Donc, Gilles Kepel a écrit pour l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne, donc, c'est un petit peu le think tank a lancé la mode. Il faut dire qu'il était particulièrement bien doté en capitaux et aussi en capitaux symboliques puisqu'il réunit comme il réunissait à l'époque des gens très importants dont son fondateur Claude Bébéard. Et alors, les fondateurs décrivent l'Institut Montaigne comme répondant à un besoin. D'abord, influencer utilement le débat public en apportant des idées pragmatiques et originales. Ensuite, il faut un constat. Le débat public étant souvent le monopole des partis politiques et de l'administration, horreur, nous voulons donner la parole à des acteurs de la société civile venus de divers horizons et qui cherche à s'affranchir des schémas de pensée préexistants. Alors, qui sont ces représentants de la société civile ? Regardons dans le comité directeur. Outre Claude Bébéard, il y en a un que j'aime beaucoup. Nicolas Baverez. Il est d'une famille qu'on n'a pas rencontrée. Donc, je vous rappelle, il y avait grosso modo, il y avait les financiers, les hauts fonctionnaires, il y avait la famille sociale chrétienne et ainsi de suite. Vous avez aussi les avocats, une profession. Lui, il est avocat d'affaires, en plus d'être économiste et universitaire. Avocat d'affaires, il n'y a pas à chercher très loin. Son but, c'est de servir l'entreprise. Il est très connu pour avoir écrit son livre sur le déclin français. Je ne sais pas si c'est le titre exact. Et depuis, il est invité sur tous les plateaux télé, les radios, et ainsi de suite, à donner son avis lumineux. Mais il souffre, malheureusement, de la même cécité que Michel Pébreau, puisque dans le livre que Nicolas Baverez a écrit en 2007 et que je ne retrouve pas, malheureusement, Nicolas Baverez donnait en fait le plan de marche du prochain quinquennat. Et il vantait les mérites de la finance. Il vantait les mérites du modèle espagnol qui, depuis, s'est effondré. Et il était particulièrement clairvoyant puisque, déjà, il faisait partie des cassandres qui s'inquiétaient de l'endettement public. Donc, il assurait, je cite, que l'absence de toute marge de manœuvre interdit à l'État de jouer un rôle contracyclique, c'est-à-dire d'intervenir pour éviter une récession. Par exemple, lorsque les banques s'écroulent en 2007-2008, donc, on ne peut pas dire qu'il est mis vraiment dans le mille puisque l'État est vraiment intervenu, comme vous le savez. On retrouve une autre personne venue du domaine du droit qui s'appelle Guy Carcassonne. Donc, Guy Carcassonne, un long parcours au sein du Parti Socialiste. Acrimède l'a brocardé injustement, je dois dire, bien des fois, mais il le méritait peut-être, finalement. Et Guy Carcassonne, une autre particularité, c'est qu'il est aussi, il fait partie aussi de Terra Nova. Je passe sur Michel Godet, je vous renvoie au film, c'est celui qui a un leitmotiv, c'est le travail coûte trop cher, le travail coûte trop cher, le travail coûte trop cher, 1993, le travail coûte trop cher, 2000, le travail coûte trop cher, 2005, le travail coûte trop cher, à l'avant. L'Institut Montaigne a une particularité, c'est qu'ils sont suffisamment riches et puis ils ont suffisamment d'entre-gens, pardon, plutôt, pour se faire financer des campagnes télévisées. Donc, ils avaient fait le coup en 2007, sur TF1, pendant un mois, je crois, 5 minutes avant le journal de 20h. Là, ce coup-ci, c'est CCC sur BFM Business, c'est BFM TV et sur RMC. Donc, ils préparent un certain nombre de propositions qui doivent être reprises dans la campagne, et ainsi de suite. Je vous en fais grâce, mais grosso modo, c'est autour de l'accès aux soins et des retraites, avec cet intitulé « Préparez la prochaine réforme ». Dans le livre, nous parlons déjà de leurs précédents travaux, et c'est assez éclairant. Il... Sur le site de l'Institut Montaigne, il présente aussi, en ce moment, une émission à venir sur LCP, qui s'est déroulée hier, présentée par Patrick Poivre-Darvore, et avec comme invité vedette, Pascal Lamy. J'entends « Ah », mais... Nous avons donc un point commun. Pascal Lamy, le directeur général de l'OMC, qui a un petit peu à voir avec la libre circulation des capitaux, des biens, dans une optique de concurrence, comme on dit déjà... Libre et non faussée. 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 Libre et non faussée, voilà. Donc, Pascal Lamy est un habitué des think tanks. Invité lors d'une émission de l'Institut Montaigne, il est aussi président d'honneur de notre Europe, le think tank fondé par Jacques Delors. Il est aussi membre, je ne sais plus de quoi, du conseil d'orientation scientifique de la fondation Jean Jaurès. Donc, la fondation Jean Jaurès, c'est un petit... c'est un peu le pendant de la Fondapol. C'est un think tank lié au Parti Socialiste, mais avec des liens vraiment encore plus étroits. et on y retrouve donc dans ce think tank qui ne fait pas que think tank. Ces activités sont beaucoup plus larges. On y retrouve beaucoup d'experts qui conseillent Terra Nova. Terra Nova, think tank dont l'ambition et je vous le rappelle de rénover la gauche. Sans les classes populaires, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Nice. Alors, on retrouve les liens sont quand même... En fait, vous avez la fondation Jean Jaurès, pour le dire vite, reflète les rapports de force au sein du Parti Socialiste. Donc, Benoît Hamon a un siège. Donc, il est présent. Il n'est pas présent à Terra Nova, mais il est présent à la fondation Jean Jaurès, mais un siège sur 15, je crois. à part ça, vous avez un personnel politique et ainsi de suite, donc en commun avec Terra Nova. Conseil d'orientation scientifique, présent, Olivier Ferrand, fondateur de Terra Nova, Olivier Mongin de la Revue Esprit, Thierry Pech d'Alternative économique, comme pour Terra Nova, François Villeroy de Gallo, cadre dirigeant de BNP, Mathieu Pigasse, qu'on ne présente plus, et je crois que j'ai gardé le meilleur pour la fin, et c'est vraiment la fin, le président du conseil d'orientation scientifique n'est autre que Daniel Cohen. Merci. Ben, on va passer la parole à la salle si vous avez des réactions, des questions. L'Éliśmy au de la salle de la salle de la salle d'argent, qui m'intéresse, c'est qu'ils c'est l'é duel de la salle de la salle de la salle de la salle Merci.